Merci. Merci également pour l'invitation. Je suis effectivement aussi très honoré de pouvoir présenter ici le travail que nous effectuons à Mairin. Je dirige le service depuis huit ans à Mairin et ça fait de moi un architecte urbaniste avec un profil un peu opérationnel aujourd'hui. Et puis c'est un peu sous cet axe que je vais tenter de vous expliquer comment nous travaillons sur la redensification de cette petite grande cité. Pour réaliser cet exercice, j'ai pris l'option de travailler sur trois volets. Le premier volet, c'est l'histoire de la cité. Le deuxième, c'est son vieillissement. Et puis enfin, les questions posées depuis une dizaine d'années de densification et d'agrandissement. L'histoire de la construction de la cité de Mairin en 1961 nous enseigne que la planification de la première cité satellite de Suisse, il y a plus de 50 ans, répondait à deux exigences. La première, très urgente, naturellement, de construire massivement des logements. La seconde, de réaliser cette opération au cœur de trois éléments. D'un triangle finalement formé par l'aéroport, agrandi en 1941. Le CERN, implanté en pleine zone agricole, ici en 1954. Et la zone industrielle, l'immense zone industrielle de Mairin-Satini, réalisée en 1958. Aujourd'hui, le canton de Genève se trouve à nouveau dans une situation de pression démographique proche, disons, des années 60, qui demande la création rapide de logements à très grande échelle. Et la réponse, disons, mérinoise ou modestement à ce défi se traduit par une volonté de redensification que nous souhaitons réussir et qui passe par la maîtrise de la densification de la cité et la réalisation d'un nouveau quartier, d'un éco-quartier de 1300 logements au nord de la cité, au Verger. Et c'est deux modèles qui tentent d'intégrer les leçons de la construction de la cité, de son évolution depuis sa création. Pour le premier volet, la création de la cité de Mairin, on peut supposer, on peut imaginer que la création d'une ville à Mairin répondait à une planification parfaitement maîtrisée. Or, pour préparer cette présentation, je me suis plongé dans des analyses historiques, notamment une thèse réalisée en 1993. Et puis, à la lecture des textes, on s'aperçoit que la construction de la cité a été une opération immobilière avant tout, avec quelques gros promoteurs, et qu'elle était expérimentale et qu'elle était surtout très désordonnée. Ce qui était parfaitement étonnant pour moi, disons, par rapport à l'idée que je me faisais de cette planification. Un certain nombre de problèmes ont compliqué la réalisation. Un premier problème fut l'absence de planification des équipements publics, qui ont été construits à la hâte plusieurs années après l'arrivée des premiers habitants. Avant que ne soit construit un centre médico-social, une garderie et quelques autres équipements publics sur des terrains qui n'avaient pas été conçus pour cet usage, les résidents de la toute nouvelle cité se rencontraient au centre commercial, qui était comme ça au début, et qui ensuite a été transformé sous la forme d'un magnifique bâtiment qui a été malheureusement transformé, défiguré, et dont on ne trouve à peu près plus aucune trace aujourd'hui, si ce n'est l'idée du plan, qui est un plan de 100 mètres par 100 mètres. Cette carence en équipement poussa les premiers habitants à se soutenir, à s'informer mutuellement, et à développer surtout un réseau et une solidarité exceptionnelles, notamment à travers l'association des habitants de la ville de Mérin, créée en 1963 et qui existe toujours, et qui est toujours assez active, notamment qui donne des cours et qui fait également de l'information, et qui est vraiment bien implantée. Un second problème fut celui de la maîtrise foncière. Le faible nombre de propriétaires concernés n'empêcha pas le blocage du projet en raison du prix fixé pour les terrains déclassés jugés trop bas. On le voit ici, notamment si on revient en arrière. Ici, ça c'est un des axes d'entrée. Là, on a le centre commercial dont on a parlé tout à l'heure. Ici, on voit une villa qui tout à coup empêche la réalisation de la route. Donc, ils ont eu affaire à quelques propriétaires de villas qui ont bloqué, et du coup, c'est ce qui a poussé à localiser, on le verra tout à l'heure, notamment un centre médico-social ici, qui est devenu la mairie aujourd'hui, et puis une garderie notamment. Donc, le plan d'affectation a été modifié, et puis les personnes qui bloquaient le projet ont été localisées sur des positions dédiées à des équipements publics qui n'étaient pas prévus initialement. Finalement, la question du financement des infrastructures, qui est une question centrale pour la production des logements à Genève, et qui n'est à ce jour toujours pas vraiment bien réglée, a été efficacement réglée par une taxe d'équipement unique, prélevée chez les promoteurs et très largement dotée à 24 francs le mètre carré construit, alors qu'aujourd'hui, on est à environ à 45 francs. Donc, je vous laisse imaginer la différence. Cette taxe, ainsi qu'un impôt communal élevé, ont permis à la commune de faire face à une population qui a quintuplé en 10 ans, en réalisant les réseaux d'assainissement secondaire, les routes, les équipements tels que écoles, garderies et autres investissements nécessaires à la vie de la cité. Le deuxième volet, c'est le vieillissement de la cité. Que reste-t-il aujourd'hui après 50 ans ? Alors aujourd'hui, un demi-siècle après la création de la cité, l'obsolescence du parc immobilier est quasi simultanée. C'est un point qu'on observe à peu près partout en Europe. Et les équipements publics également nécessitent des rénovations très lourdes et appellent aux premières opérations de renouvellement urbain dans la cité. Pour la partie logement, on a des logements qui ont été naturellement construits dans la précipitation, très mal isolés et autres, et donc ils sont rénovés ou le seront prochainement. Donc là, on n'a pas eu de démolition d'immeubles. Et puis tous les logements rénovés l'ont été en maintenant les locataires en place jusqu'à présent. Par contre, donc là, on voit un immeuble tout à fait caractéristique avant rénovation avec les problèmes de carbonatation qu'on peut observer ici. Et puis, certains équipements publics par contre, tels que la garderie construite à l'origine et puis un petit bâtiment de Jardin Robinson notamment, nécessitent d'être reconstruits, donc nécessitent une démolition et reconstruction. On a fait l'exercice, notamment à travers un mandat parallèle de pouvoir, donc ça c'est la garderie qui a été construite au départ à côté du centre commercial. On a fait l'exercice de pouvoir vérifier le potentiel de rénovation et de réutilisation du bâtiment. Mais malheureusement, la reconstruction était nécessaire à travers un mandat d'études parallèles qui a été réalisé. On le voit ici, c'est le bureau devant Théry-la-Munière et puis Lopez et Périnée qui vont réaliser ce nouvel équipement au même emplacement. Donc on le voit ici sommairement, on a le centre commercial qui est là, la mairie ici qui était le centre médico-social et puis la crèche qui se trouve ici. Seule la spectaculaire école des Boudines au sein de l'ensemble Mérin-Parc, construit par Ador, Julliard et Payot, architecte, sera naturellement conservée. Elle se trouve dans un plan de site, donc on a des mesures de protection pour ce patrimoine. Donc cette école a pu être conservée pour des motifs patrimoniaux, mais sa rénovation lourde, ça c'est une photo qui a une semaine environ, implique des investissements quasiment similaires à une nouvelle construction. Donc rénovation effectuée actuellement par le bureau Eby et Pernéguer. La principale qualité urbaine de la cité de Mérin est de très loin l'usage de son sol, libéré par des constructions en hauteur et utilisable par tous en application littérale des théories modernistes. Entre les immeubles de logement, le domaine public se confond au domaine privé et se dote d'espaces verts de jeu, de cheminement, reliant les différents points névralgiques de la cité. Ici on voit un exemple d'un domaine privé, d'une dépendance, d'une copropriété entre deux immeubles, avec des chemins qui se sont créés. Malheureusement, l'entretien de ces espaces extérieurs privés est en général assez minimal et dépend de la volonté des réserves financières des copropriétaires. Les places de jeu sont souvent en mauvais état. Ici on voit des bascules qui ont été supprimées. Et les cheminements à rénover ou à compléter. Ça c'est l'école. Il est intéressant à ce titre de constater, c'est un constat qu'on a fait récemment, que les aménagements à dominante végétale résistent mieux à l'usure du temps que les aménagements minéraux. Comme on témoigne deux ensembles vraiment caractéristiques de la cité de Mérin, c'est d'un côté Mérin-Parc, c'est l'ensemble avec ici l'école des boudines en rénovation, les immeubles qui sont dus à Dor, Julliard et Payot, et puis les aménagements Walter Brugger. Ici c'est un quartier à dominante verte. Et le quartier des Champs-Fréchets, qui a été réalisé dix ans plus tard par Kéclin-Moser et Châtelain. On voit que c'est deux exemples très contrastés. Ce deuxième exemple est un quartier à dominante minérale, construit sur des dalles de parking principalement, avec un environnement avec des places, des rues, des fontaines monumentales et des jeux en béton. Il est aujourd'hui très dégradé, on le verra tout à l'heure. Alors que Mérin-Parc ici a une conservation qui est quasi parfaite, on ne se pose pas la question de savoir s'il faut entretenir, s'il faut couper l'herbe ou tailler les arbres, donc ce n'est pas un choix. Alors qu'ici on le voit, c'est un environnement à Champs-Fréchets, le deuxième quartier, qui est très fortement dégradé, avec des problèmes ici d'entretien. Et donc ça pose à la collectivité des problèmes importants, notamment de sécurité, et une certaine impuissance pour nous de pouvoir intervenir sur des domaines privés, avec des propriétaires qui refusent souvent de pouvoir investir dans la réfection des espaces extérieurs privés. Pour le troisième volet, le dernier, l'agrandissement et la densification de la cité. Pour répondre aux pressions foncières, il est nécessaire de procéder à l'agrandissement et à la densification de la cité. Pour ces deux opérations, nous avons tenté d'apporter des réponses durables, en grande partie basées sur les leçons du passé. Le quartier des Vergers, c'est un nouveau quartier qui est en extension, je dirais au nord de la cité, sur la zone agricole. Donc on n'a pas, comme dans les exemples uriquois, de renouvellement urbain. Mais c'est un quartier en extension situé au nord de la cité et qui est en cours de construction et qui accueillera 1300 logements. On a constaté que, malheureusement, à l'époque héroïque de la construction des cités à Genève, Mérin, Haunet, Lignon, Gradel, etc., au cours de laquelle on a pu produire 6000 logements par an, n'a pas laissé beaucoup de traces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, le canton de Genève, qui est derrière ces différentes opérations, ces grands projets à Genève, se pose des questions de prix de terrain après déclassement, de maîtrise foncière et surtout de modes de financement des infrastructures, notamment des communes qui sont lourdement impactées. Donc j'ai tenté vraiment de pouvoir voir, par rapport à l'histoire, comment ces différentes opérations étaient réalisées, de manière à voir si on ne pouvait pas en tirer un certain nombre d'enseignements. Et je m'aperçois aujourd'hui, malheureusement, que certaines leçons auraient pu être prises, notamment sur ces grandes opérations. Du côté de Mérin, pour répondre à la crise du logement, certaines précautions étaient prises, notamment en termes fonciers, d'équipements publics et à d'autres niveaux, notamment d'utilisation des énergies. Ici, pour le nouveau quartier, on a une pompe à chaleur qui est issue des puits du Rhône, avec l'utilisation notamment d'eau qui était initialement destinée au CERN, donc récupération des énergies de ces puits. On a pris notamment des précautions au niveau des espaces extérieurs afin d'assurer une redensification durable du territoire mérinois. On a également pris toute une série de mesures sur la gestion de l'eau, des terres, de l'énergie, de la mobilité, du stationnement, mais aussi de l'usage des rez-de-chaussée. Et puis, pour les droits à bâtir, la commune de Mérin, représentant la moitié du quartier, soit plus de 600 logements, on a octroyé des droits de superficie à une partie à la fondation communale, mais la majeure partie à une dizaine environ, un peu moins, de coopératives d'habitation qui ont organisé des concours ou des mandats d'études parallèles. Donc, on a pu, disons, à travers notre forte maîtrise foncière, contribuer à la qualité du futur quartier. Parallèlement à ce vaste chantier qui mobilise énormément d'énergie, Mérin subit également des transformations dans son tissu bâti par le biais d'opérations de densification et de surélévation. Récemment, vous le savez certainement, il y a eu une modification de la loi cantonale sur les constructions qui permet de construire plus haut et plus proche, qui permet finalement de pouvoir mettre des immeubles entre les immeubles. Et puis, on a vu pousser toute une série de projets, des demandes d'autorisation de construire comme celle-ci, avec ici un bâtiment existant et puis le bâtiment R plus 4 ici, puis pourquoi pas un R plus 6 là, alors qu'on a un immeuble qui se trouve à peu près juste ici. Donc, là, on a les immeubles existants avec, disons, avec un rythme qui est assez particulier et puis tout à coup, on a la place pour mettre des immeubles entre les immeubles. On a très fortement combattu ces opérations en tentant d'apporter une posture un peu proactive et en localisant et en encadrant finalement les futures opérations de densification de la cité. On a réalisé, donc à l'aide d'un architecte urbaniste, Jean-Jacques Auberson, qui avait déjà réalisé en 1995 une étude pour la cité de Mérin. On a finalement réétudié le quartier en regardant les espaces qui sont entre les immeubles qui sont de qualité de ceux qui sont faiblement qualifiés ici. Et puis, on a désigné les immeubles qui pouvaient être surélevés de un niveau ou de deux niveaux. On a la chance à Mérin d'avoir le problème des avions. Donc, à 464 mètres, on est limité. Donc, ça nous donne, je dirais, une sorte de plancher aérien ou de plafond aérien. Je ne sais pas comment on peut le dire. Qui nous permet d'avoir... Et c'était déjà une règle lors de la construction de la cité. Donc, on peut surélever soit de un, soit de deux, soit d'un peu plus éventuellement certains immeubles. Ici, on a le quartier qui bénéficie d'une mesure de protection. C'est donc Mérin-Parc avec ses immeubles caractéristiques, l'école ici en rénovation. Et puis là, on a le centre commercial. Et donc, on a identifié les possibilités de surélévation. Et puis également, quelques possibles densifications dans des secteurs qui ont été identifiés ici en tête d'immeubles. Ici, sur un terrain de football qui a été déplacé ailleurs. Et puis là, des têtes d'immeubles. Disons, on a tenté de pouvoir localiser ces opérations représentant à terme entre les surélévations et les densifications environ 1500 logements, soit à peu près la capacité du futur quartier qui se trouve ici. On le voit ici. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, proposer un immeuble ici et puis un autre immeuble là. On a l'immeuble ici qui se trouve au milieu. Donc, voilà. Donc, à travers cette étude, si vous êtes intéressé, il y a... Le journal, le magazine Collage a fait un article sur cette opération. Donc, un article d'Alexandre Malacorda dans son numéro 1 de 2014. Donc, l'étude, finalement, elle prévoit de valoriser l'usage du sol. Donc, à chaque opération de surélévation, on exige du propriétaire ou du promoteur une valorisation des rez-de-chaussée comme une sorte de troc ou d'échange en disant que vous voulez rénover. on a identifié ici que vous aviez des qualités, notamment, par exemple, ici, on le verra tout à l'heure, les rez-de-chaussée qui pouvaient être améliorés. Donc, on propose que dans le cadre de cette densification, vous puissiez faire ces améliorations. On l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on le demande aujourd'hui, lorsqu'on a des problèmes de sécurité dans ce quartier, notamment, et qu'on demande qu'ils refassent le sol, il y a souvent de la grande résistance. Et puis, on nous dit, après la réunion annuelle des copropriétaires, que ces opérations de réparation des sols ne sont pas possibles. Donc là, par le biais, disons, de ces opérations de densification, on essaye d'apporter de la valeur sur ces rez-de-chaussée qui sont parfois de bonne qualité et qui sont parfois dégradés. Donc ici, on voit une situation de deux immeubles qui fonctionnent bien. Et puis, à contrario, ici, une situation qui est moins bonne, qui n'est même pas terrible du tout. Et là, on est dans la situation que j'ai montrée tout à l'heure, avec un vaste stationnement à proximité du tram, des immeubles qui peuvent être surélevés en tout cas de niveau. Et donc là, on a été approché par les différents propriétaires et puis on leur a dit qu'il faudra, notamment dans le cadre de la question de la localisation du stationnement lié à ses futurs besoins, trouver une solution pour améliorer cette situation. Donc, à titre d'exemple, vous l'avez compris, un propriétaire qui souhaite surélever son immeuble d'un ou deux niveaux devra simultanément rénover une place de jeu, planter des arbres ou mettre en place un nouveau cheminement piétonnier. Finalement, pour conclure, l'arrivée du tram et le chauffage à distance à Mérin ont fondamentalement modifié les modes de déplacement et d'approvisionnement et apparaissent aujourd'hui en rétrospective comme les premiers vecteurs d'un changement vers une plus grande durabilité de la cité dans son ensemble. Aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on constate avec la construction de cet éco-quartier qui mobilise énormément d'énergie, qui mobilise des services, je me tourne vers la ville de Lausanne, qui mobilise vraiment énormément d'énergie. On voit qu'il y a une partie de la population qui a un sentiment un peu mitigé et qui se dit qu'on mobilise finalement trop de ressources humaines et financières sur ce nouveau quartier comme une sorte de surinvestissement et c'est assez normal. Et je dirais par cette volonté de pouvoir travailler à grande échelle sur cette question de travailler à l'échelle de la cité et de la densification de la cité, on tente aussi de pondérer ce surinvestissement et cette frustration d'une partie de la population et on se donne comme objectif de sortir progressivement de la perspective unique de réalisation d'un quartier exemplaire pour porter les objectifs de durabilité à l'échelle de la cité et puis on comprend ça comme la condition indispensable à une redensification réussie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, vous donnez des droits à bâtir supplémentaires aux propriétaires privés. Exactement. Et il y a des leviers que je suis propriétaire privé, qu'est-ce qui ferait que j'utilise ces droits à bâtir ? Alors, si vous voulez, déjà, ce qu'on a défini, c'est que les propriétaires privés précédemment prenaient la loi, la loi sur les constructions et disaient j'ai des droits, je peux construire ici entre mes deux immeubles un nouvel immeuble. Et déjà, on lui dit non, pour nous, ce n'est pas possible. Vous pouvez le faire, mais que dans les conditions définies par l'étude cadre, donc ces droits, ils sont localisés. Et puis, par ailleurs, on exige de vous que vous fassiez un certain nombre d'opérations qui ne sont pas toujours des opérations très lourdes, mais de pouvoir rénover dans certains cas des rez-de-chaussée, des rez-de-chaussée des extérieurs, je dirais, d'immeubles. Après, les propriétaires, ils le font, ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une dizaine d'opérations de gens qui sont venus nous voir depuis deux ans avec des projets. On a pu corriger un certain nombre de projets. Je crois qu'on a fait, on a un cas qui est au tribunal et le reste, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on a, on accompagne, je dirais, les opérations avec cette étude qui cadre un peu les différentes opérations. et de manière très concrète et très technique, comment on rajoute des étages ? J'imagine que tout n'est pas surdimensionné en Suisse pour qu'on puisse ajouter quatre étages à chaque fois sans aucune autre infrastructure. Alors, c'est souvent un ou deux étages. Donc, le problème d'un étage, c'est souvent la viabilité économique, etc. Donc, deux étages, ça commence à être assez intéressant. Puis, deux étages, souvent en structure légère, ils arrivent à faire l'affaire avec des fondations qui sont parfois surdimensionnées ou qui n'étaient pas... On n'a pas eu tellement de problèmes. On a un cas de figure, sauf erreur, où ils sont en train de... Ils ont des soucis aujourd'hui de fondation, mais ils sont en train d'essayer de le résoudre. Donc, finalement, le surdimensionnement de l'ingénieurie suisse a du bon puisque ça permet de rajouter des étages. Donc, merci au Nord Messia. Est-ce qu'il y a une question ? Oui. Le micro arrive. Oui, Denise Betchov, anciennement résidente de Mérin. Ça m'intéresse de savoir comment vous voyez la situation concernant la sécurité et la qualité de vie à Mérin et comment, en gérant cette densification, vous pourrez améliorer la mixité sociale, la cohésion sociale et la sécurité à Mérin. Et ma deuxième question, c'est qu'avec l'arrivée du tram, comment est-ce que vous allez éviter que Mérin ne devienne un parking d'échange ? Alors, sur la première question, malheureusement, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Par exemple, il y a eu une politique sous Marc Muller, conseiller d'État, de pouvoir créer du logement social massivement périphérique. donc les logements d'utilité publique, les fameux logements d'utilité publique sont massivement construits sur la zone agricole déclassée, subsidiairement sur l'ancienne zone villa, donc sur la partie, je dirais, plus à l'intérieur de la ville, tous les quartiers de Conches et autres, ils ont le champ du logement social pérenne et une autre forme de logement social. et puis après, dans l'hypercentre, donc notamment dans la partie du Pâle, la zone industrielle, il n'était pas prévu de logements d'utilité publique et ça a fait l'objet de combats et autres qui ont fait que maintenant, c'est des éléments qui sont mis au chausse-pied. Donc il y avait une volonté de pouvoir sortir le logement social de la ville et puis de le mettre en périphérie. Donc cet aspect-là de la mixité, on ne le maîtrise pas parce qu'à Genève, malheureusement, c'est une donnée qui est comme ça, les communes ne maîtrisent pas l'aménagement ou heureusement peut-être. Et donc de fait, c'est le canton qui est responsable de cette politique de ces cercles et donc par rapport à la question sociale, on essaye de pouvoir créer une mixité. Heureusement, Mérin a été construite avec une classe relativement aisée, des gens qui travaillaient au CERN, comme vous le savez certainement, qui sont partis en cours de route et donc on a une population assez mélangée. On n'a pas des gros problèmes de sécurité aujourd'hui, mais on tente notamment à travers cette rénovation des raies, rénovation de l'éclairage. On a aussi une police de proximité avec des contrats de sécurité et autres qui font qu'on essaye modestement à l'échelle d'une commune de participer à la question de la sécurité. Sur le stationnement, on a tout simplement mis en place des zones bleues, comme toutes les autres communes. et puis on a résolu très efficacement la question du stationnement, mais elle était juste reportée, c'est-à-dire que les communes maintenant françaises réfléchissent à mettre en place le même système, etc. Donc, en étant proche de l'aéroport, on était de toute façon une commune qui était utilisée comme parking d'échange, vaste parking d'échange pour l'aéroport et pour Genève. Donc, on a réussi aujourd'hui à sortir énormément de voitures. reste la question de la zone industrielle qui n'est pas encore traitée. Une autre question ? Oui ? Le micro arrive. Je n'ai pas bien compris la base légale de l'étude 4 d'Auberçon. Et puis, comment tu arrives à stopper un propriétaire qui est dans ses droits de la loi cantonale ? Je n'ai pas très bien compris. La question est juste parce qu'on s'est nous-mêmes posé aussi la question du statut de cette étude. On en a parlé récemment lors d'une conférence à Patrimoine Suisse et puis on a évoqué notamment cette question de la légalité finalement de cette étude. Elle n'a pas plus de poids qu'un plan directeur communal dans la mesure où c'est un contrat entre les autorités. Que le canton l'a co-financé parce qu'ils étaient aussi intéressés à savoir ce qu'ils devaient mettre comme préavis sur les autorisations de construire qu'on avait au début. Et puis, dans la poursuite de l'étude d'Auberçon qui avait été également co-financée par la ville et le canton. Néanmoins, on a des plans d'affectation, des plans localisés de quartier, des plans d'affectation spéciaux sur l'ensemble de la cité qui ne sont plus du tout d'actualité. Et puis, on s'est dit est-ce que ça vaut la peine de refaire des plans d'affectation qui sont obligatoires pour tous pour pouvoir sceller mieux la légalité de cette étude. Et puis, finalement, on y a renoncé en se disant on va travailler au cas par cas avec les propriétaires et ça se passe plutôt bien. Donc, sur la base d'une simple étude obligatoire pour les autorités, ça se passe bien. Surtout, dans la mesure où on a un pouvoir quand même de pouvoir bloquer les autorisations de construire dans le cadre de nos préavis ou dans le cadre de recours éventuels. Et puis, le canton suit relativement bien également les conclusions qui sont dans cette étude. Non, c'est-à-dire que c'est la question de l'égalité de traitement de toute façon dans ce genre de cas de figure, elle est assez difficile parce qu'on ne peut pas avoir un traitement égal sur des situations qui sont différentes. Le propriétaire qui a un immeuble à 464 mètres, il a, entre guillemets, consommé ses droits à bâtir alors qu'un autre qui aura un immeuble plus bas, il peut réaliser peut-être une opération de surélévation de son immeuble. Donc là, on voit qu'on a effectivement, on n'arrive pas à satisfaire de manière égale chaque propriétaire et ça ne nous pose pas à notre sens une question d'égalité de traitement. Une autre question ? Non ? Alors, merci beaucoup. Merci.